Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour une arme qui je pense va plaire à pas mal de personnes, c'est bien sûr la faux, faux char, un maximum d'allonge, beaucoup de DPS bien augmenté, cette arme sur un bon build fera un malheur et pourtant c'est une arme ordinaire, classique, mais qui fait vraiment très mal. Un emplacement de localisation c'est bien sûr ici, attention j'ai mis des petits points bleus, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour se repérer ok, et je vous conseille de faire pareil, tout simplement parce qu'il faudra rentrer dans une galerie, une grotte, mais pour pouvoir la localiser c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je pars de la fameuse grâce, du point de voyage rapide, on va bien suivre mon vagabond tous ensemble, car dans ce petit parcours, ce run, franchement il y a moyen de se perdre et il y a surtout moyen de passer à côté de cette fameuse porte qu'il faut prendre absolument pour pouvoir rentrer dans la galerie, dans la grotte, et ensuite aller récupérer donc l'item, la faux tranchant qui vous sera utile, en tout cas sur certains builds, ça c'est sûr. Donc en droite de localisation, en 1, on peut accéder à cette zone, en tout début de partie, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez très bien la petite vidéo sur le chemin caché, chemin secret, comment passer à la deuxième zone sans combattre, donc on peut accéder ici avec votre personnage directement, et surtout arriver devant cette porte qui va jaillir devant vos yeux à l'instant. Maintenant, regardez bien ici sur votre gauche, vous avez une porte et il faut la voir, honnêtement elle est dans la roche, c'est pas si facile, c'est pour ça, petit point bleu, petit repère, comme sur la vidéo, vous allez donc arriver à cet emplacement, et surtout vous allez pouvoir débloquer la grâce, le petit feu de camp, très important. Maintenant qu'on est en sécurité, et qu'on a bien sûr allumé le petit feu de camp, la grâce, on va pouvoir suivre mon vagabond et récupérer l'item en question. Sachez une chose, c'est qu'on peut récupérer cet item au tout début du jeu, même si vous êtes level 1 avec un mendiant, c'est sûr, mais ça reste une zone qui pique. Honnêtement, moi je conseille d'augmenter un peu votre level, d'aller farmer les runes pour augmenter vos niveaux tout simplement, car ici à cet emplacement, pour pouvoir récupérer cet arme qui déchire tout, je vous jure qu'il faut aller très vite, bien manier le jeu, ou alors, comme moi, avoir un level conséquent, une bonne armure, ça va passer, quoi qu'il arrive. Bref, mais sinon, sachez que quand même, les ennemis, ils sont pas très gentils avec vous, car, je vais pas vous mentir, mais moi, juste sur la fin, pas de cet extrait, mais avant j'étais déjà rentré dans cette galerie, dans cette grotte, pour faire du repérage, comme on dit, je suis mort, vraiment, mais devant l'item, tellement les mobs me sautaient dessus, et des tirs de flèches comme ça, qui sortent du mur, il y en a pas mal, en fait, à cet endroit, donc faites quand même bien gaffe. Bref, le truc à faire, c'est très simple, on suit bien le vagabond, je vous emmène, en fait, directement à l'endroit où est l'item. Maintenant, je vous le dis à nouveau, faites gaffe, honnêtement, je conseille d'avoir quand même farmé ou récupéré une bonne armure pour venir ici, à part si vous êtes vraiment bon, et que vous avez du style, alors là, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir récupérer l'item. Juste ici, à cet emplacement bien précis, c'est là, c'est la faux, c'est la faux tranchant, elle est là, hop là, je l'ai chopé direct, parce que je connais le bordel, ici, ça va dans tous les sens, les ennemis vous sautent dessus, dès que vous arrivez, en fait, dans cette petite pièce. Mais, la faux, faux char tranchant, se trouve, bien sûr, à cet emplacement, et je vous la conseille, honnêtement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui là, qui commentent, qui s'abonnent, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV, merci à la communauté, et bon jeu. Merci à tous ceux qui sont restés.